Comme je dis, la paix c'est tout un processus, c'est vraiment un travail, c'est une vie, la paix. Aujourd'hui, c'est ce vivre ensemble qu'on continue à mettre en place. Notre souci c'était de prendre la culture comme un élément régulateur. Comment connaître la langue de l'autre, connaître la culture de l'autre, c'est un élément fondamental pour se vivre ensemble. Et c'est pour cela qu'on prend toujours des groupes de danse qui viennent de partout dans la région, pour que quand les gens vont découvrir cette culture, ils vont comprendre qu'il y a quoi là. C'est ma culture, c'est la culture de l'autre, j'accepte sa danse, je veux accepter aussi. Si aujourd'hui quelqu'un me dit qu'il y a telle problématique de paix dans la région, comment on peut utiliser les canaux du festival Amani pour sensibiliser, pour toucher ces points ? Nous sommes assez ouverts à ça. C'est pour cela que je veux parler de la question sanitaire. Comment aujourd'hui les problèmes Ebola, coronavirus, on peut utiliser ces canaux du festival Amani avec 12 000 personnes pour arriver à sensibiliser la population ? Ça ce sont des sujets qui nous intéressent, ce sont des réflexions qui nous intéressent pour pousser des éléments assez plus nombreux. Et le festival Amani sera un canal de sensibilisation. Il y a des gens qui sensibilisent, mais nous nous allons apporter notre petite pierre à cette sensibilisation. On a commencé par une participation aux jeunes universitaires de l'OMA, qui étaient zéro, mais là on a fait déjà un effort. C'est de les mettre en contact avec les producteurs, avec les programmateurs de la région. Donc, comment nous lui avons séparé nos orientations publiques pour voir les talents de ces artistes, pour voir la prestation de ces artistes et participer. Alors, notre but, c'est qu'en voyant ça, ils peuvent être programmés dans d'autres événements. On a ouvert, c'est une bonne question de réflexion. Comment on peut faire à ce que tous ces déplacés qui sont sur place, qui sont à demi, qui sont ailleurs, comment on peut arriver à apporter un système ? Parce que le but, ce n'est pas d'apporter... On peut dire, oui, on a fait une action qualitative, on a fait la publicité, mais est-ce que le miette, la petite contribution qu'on aura, est-ce qu'elle sera assez grande ? Ou est-ce qu'il faudrait qu'on regarde comment, via le festival, on peut toucher un grand monde pour aller sur une action assez concrète, assez à long terme, pour cette problématique de déplacés de l'église ? Il y a autant de déplacés, 15 000 déplacés, c'est trop. Comment on peut assister ? Pas une assistance, comme ça se passe d'habitude, l'urgence, il y a 25 ans au Congo, 25 ans à Roma, mais comment on peut faire ? Quelles sont les propositions que vous avez et d'autres personnes ont ? Ils disent, écoutez, le festival à Manila, il y a 15 000 déplacés de l'église à Benil, voilà ma proposition, j'aimerais, je ne vais pas faire ça, 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 pour arriver à trouver des moyens assez concrets à long terme pour qu'il n'y ait plus de déplacés, pour soit apporter assistance à ces déplacés, mais pas des assistances qui sont juste, aujourd'hui la personne mange, mais demain la personne à face. Mais comment, via les gens qui sont là, les partenaires qui sont là, on peut apporter l'assistance à ces propos ? J'avais dit, je vais faire la paix, en disant, c'est nous qui allons apporter la paix au Congo, au cours de vous, non. Comment nous allons être aussi parmi les acteurs de paix dans la région ? Comment on peut utiliser les études du festival à Manila, les canons du festival à Manila, sur la sensibilisation des questions de paix, des questions, tout ce qui se passe dans la région ? Je pense qu'il faudrait qu'on puisse bien distinguer les choses. Ce qui est important, la culture est un élément important du développement de la région, est un élément important de la connaissance de l'autre. Et c'est ce qui est vraiment dommage pour l'instant, c'est que dans la région, ici à l'Est, il n'y a qu'un seul grand événement culturel. Nous, nous sommes vraiment prêts à sensibiliser les affaires qui nous faisons en disant, « Ah non, faisons un petit festival à Manila ! » On a dit qu'on stabilise, on fait nos activités, qu'elles aient un impact assez profond, assez important. Ce que cela, c'est que vous regardez dans nos activités, comment on a fait l'année passée, les résidences, les ateliers. Là, on est allé un peu plus loin sur ces résidences. Au lieu de les faire une seule journée, deux jours, il y a ceux qui ont commencé aujourd'hui avec un artiste belge qui est arrivé, ils ont commencé aujourd'hui jusqu'au 14, fin d'après, ils commencent les 10, jusqu'à telle période, qu'elle a dit, donc, on a dit, allons-y de manière assez plus profonde pour avoir des éléments assez concrets. Donc, on essaie un peu d'aller un peu en profondeur de nos activités, des innovations qu'on a déjà faites, et pas faire d'autres innovations.